Bonjour à tous, je m'appelle Catherine, je suis formée en psychologie clinique et aujourd'hui nous allons aborder le sujet des pervers narcissiques. Je vais vous montrer les trois plus grosses peurs des personnes perverses narcissiques que ce soit des hommes, que ce soit des femmes et nous allons aussi voir ensemble sept phrases qui peuvent réellement les tuer. Alors évidemment c'est psychologique puisque c'est une guerre qui est psychique. Quand vous avez affaire à ce type de personnes, vous sentez bien que vous êtes attaqué, vous vous sentez maltraité mais vous n'arrivez pas forcément à mettre des mots dessus et surtout vous ne savez pas très bien comment œuvrer pour vous dégager de ça. Le but de cette vidéo c'est vraiment vous montrer qu'eux aussi sont vulnérables. Il ne faut pas les surestimer, les survaloriser. Ce sont des êtres humains et donc ils ont des faiblesses. Et donc je vais vous donner d'abord les trois plus grosses peurs des pervers narcissiques. Alors la première grosse grosse peur que vous allez remarquer, c'est qu'ils ont peur qu'on voit qu'ils sont vides, ultra ultra vides. C'est pour ça qu'ils vont jouer des rôles avec une facilité déconcertante, c'est parce qu'au fond d'eux, ils ne savent pas du tout qui ils sont et donc ce sont des caméleons capables de s'adapter à la personne en face, s'adapter pour pouvoir avoir l'intérêt de l'autre, l'attention de l'autre. Ils sont très narcissiques donc ils veulent constamment attirer votre attention, tout le temps être le centre de votre intérêt. Parce que c'est la base de l'emprise, vous ne seriez pas dépendant si la personne n'avait pas à un moment donné vraiment attiré votre attention. Donc ça c'est la première chose à comprendre. Donc ils ne veulent pas que les autres s'aperçoivent qu'ils sont vides parce que dans ce cas-là ils n'impressionnent plus personne et surtout ils vont se sentir dégradés, moins que tout le monde. Et en fait ils sont moins que tout le monde parce qu'ils n'ont rien construit à l'intérieur. Le deuxième gros point, donc leur deuxième plus grosse peur, c'est celle d'être manipulé. Alors ça semble paradoxal mais justement ils veulent toujours avoir le dessus sur les choses et ils ont peur en fait de l'inverse, de ne pas du tout avoir le dessus sur les choses, d'être le jouet de l'autre, d'être utilisé par les autres. Ils ont peur de ça parce qu'en fait ça réactive un traumatisme généralement vécu à l'enfance. Quand je dis un traumatisme, généralement il y a eu plusieurs humiliations, dégradations, etc. C'est un enfant qui généralement n'a pas été écouté par ses parents. C'est un enfant à qui on a dit comment penser, qui être, etc. et du coup qui ne se connaît pas, qui ne s'est pas construit à l'intérieur. Et donc en fait il y a eu une série de traumatismes qui peut-être semblent avoir l'air de rien mais qui ont créé ce résultat justement parce que cette personne du coup a réagi à son environnement de cette manière-là en devenant très narcissique et en étant aussi dans la perversion du lien. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas créer du lien en fait. La troisième grosse peur, c'est celle d'être humilié, dégradé, vu comme quelqu'un de nul. Donc ils ne supportent pas les critiques, ils ne veulent pas justement s'apercevoir qu'ils sont moins que rien. Et donc en fait c'est là que vous allez vous pouvoir oeuvrer et vous savez du coup que ce n'est pas eux qui ont le pouvoir mais qu'en réalité c'est vous. Que en réalité vous pouvez agir par rapport à eux. Donc quelles sont les phrases vraiment qui vont réduire le pervers narcissique, qui vont le rendre complètement impuissant, désarçonner complètement et psychologiquement en fait qui peut vraiment tuer cette personne-là dans le sens où cette personne-là, eh bien, plus rien ne va sembler être cohérent une fois que vous aurez renvoyé ces phrases-là. Le but, c'est de jouer avec les peurs de la personne perverse narcissique d'où l'intérêt de vous avoir exposé les trois plus grosses peurs de ces personnes-là. La première phrase, c'est de répondre quand une personne comme ça vous donne des avis sur ce que vous devriez être, faire ou qui vous devriez fréquenter. C'est de répondre Peu importe ton avis, tu n'y connais rien. Par le tu n'y connais rien, on montre qu'on a vu qu'en fait cette personne-là n'a pas de résultat dans sa vie. Une autre grosse phrase qui va faire son effet, c'est de répondre Rien, rien n'est vivant en toi Je ne connais rien de moins vivant que toi Ça, ça montre le vide Ça leur projette vraiment le fait qu'ils ne sont rien et que vous avez détecté ça La troisième grosse phrase à dire, c'est Comme tu es vide et qu'est-ce que tu es inefficace Comme tu es vide et qu'est-ce que tu es inefficace Donc là, vous jouez sur deux peurs Celle du vide et le fait de montrer qu'ils n'ont pas de résultat dans leur vie qu'en fait, ils sont plutôt incapables Et c'est vrai, ce sont des grands impuissants Quand je parle d'impuissance, je parle de tout domaine de vie C'est-à-dire le travail Vraiment être impuissant au niveau des relations Ils ne savent pas ce que c'est que la relation Ils ne connaissent rien aux émotions, aux sentiments Donc ils n'ont jamais fait de bon choix pour eux puisqu'ils n'ont pas de raccordement à eux-mêmes Donc c'est ça qu'ils sont à ce point Nuls, vides et incapables en réalité Une autre phrase qui va aussi faire son effet C'est de dire Je ne vais pas suivre tes conseils étant donné la nullité de tes résultats Donc ça revient un petit peu en même à ce qu'on a déjà dit Autre chose aussi à dire C'est De toute façon, personne n'est dupe parce que personne ne t'aime De toute façon, personne n'est dupe D'ailleurs, personne ne t'aime Ça, ça montre vraiment qu'en fait Le pervers narcissique a complètement échoué Dans sa manœuvre de manipulation Et en plus, cette personne-là va se sentir en danger Parce que si personne ne l'aime Les autres peuvent se retourner contre lui Et donc là, on va jouer avec la peur Justement que les autres prennent le pouvoir Et en fait aussi, on voit le vide de cette personne relationnellement Une autre phrase aussi qui est élémentaire Qui va faire son effet C'est En fait, ils ont toujours besoin de briller par rapport aux autres De sauvegarder leur image Donc dire que tout le monde le sait C'est quelque chose qui va les impacter extrêmement, extrêmement fort Une autre chose utile quand vous savez vraiment pas quoi dire Et que vous devez toujours garder à l'esprit Pour vous défendre cette fois-ci C'est Dès que l'autre vous attaque C'est de répondre non pas à la question posée Non pas à la conversation au sujet Qui est exposé là Qui peut être très déroutant pour vous Qui est souvent choisi de cette manière-là Par les pervers narcissiques Vous pouvez répondre Oh ! Qu'est-ce que tu as l'air ridicule ? On dirait un pantin Qu'est-ce que tu as l'air ridicule ? On dirait un pantin Un pantin, c'est quelque chose que l'on va manier à sa guise Souvenez-vous, ils ne veulent pas Que ce soit les autres qui prennent le pouvoir Et quand vous répondez ça Vous détournez la conversation du sujet initial Qui était certainement un sujet Qui vous mettait mal à l'aise Ou une conversation qui était destinée à récolter Justement des informations sur vous Sur ce qui pourrait vous blesser Ou justement vous faire du mal Donc ça permet d'échapper à cette récolte d'informations Et c'est très utile justement pour se protéger Une autre phrase qui va aussi avoir beaucoup d'effet C'est de dire Tout le monde se moque de toi derrière ton dos Si tu savais Tout le monde se moque de toi derrière ton dos Si tu savais Vous pouvez rajouter Oh mon pauvre ou ma pauvre Parce que ça vous donne l'air empathique Et en faisant ça c'est très compliqué De se défendre d'une telle remarque Pourquoi ? Parce que ce sont les autres qui te font mal Donc du coup moi j'ai rien à voir avec ça Je me fais passer pour justement Le petit oiseau blanc qui n'a rien fait Et je te dis mon pauvre, ma pauvre Comme si j'étais compatissant Et donc du coup Vous utilisez en fait Les mêmes techniques de manipulation Que même Et donc là vous êtes vraiment en train de Contre manipuler L'effet sur cette personne C'est que généralement Cette personne va se méfier Vraiment de vous Et va se dire Mince cette personne J'avais pas vu Mais cette personne est plus fort Plus forte que moi Et en réalité c'est le cas C'est toujours le cas Puisque vous Vous êtes capable de vraies relations Vous pouvez avoir des belles intentions Par rapport aux autres Mais eux ne fonctionnant que sur un mode Dominant Dominé Et bien forcément Vous allez prendre le dessus Pour vous dégager Et pour vous apercevoir vous-même Parce que c'est très important Que vous avez en fait le pouvoir Que cette personne-là Elle n'est rien Et vous allez voir Cette personne va trembler Bégayer Rougir Perdre ses moyens Et se mettre potentiellement Possiblement en colère Donc faites attention à vous Dans tous les cas Faites attention à vous Physiquement Aussi Parce qu'effectivement Ces personnes-là Peuvent réagir En se mettant en colère Mais si vous dites Votre petite phrase Et qu'il y a un public autour Et bien Ils vont s'en tenir à carreau Ils ne veulent pas faire de vagues Ils tiennent toujours à leur image C'est une des choses Qu'ils ont le plus précieux Puisque derrière l'image Souvenez-vous Il n'y a que des vides Il n'y a rien Et là Vous pouvez œuvrer Effectivement Parce que ce sont toujours Des personnes qui essayeront De briller De se faire passer Pour compétents Alors qu'ils ne le sont pas Mettez en évidence Le fait par exemple Qu'ils ont utilisé Votre travail Copiez Votre travail Et n'hésitez pas A faire de même Beaucoup de personnes Vont se dire Mais non Il y a la morale Moi je ne veux pas Le ressembler Et c'est vrai On n'est pas pareil Et en réalité On se dit Moi j'ai des compétences Autres Et donc je n'ai pas besoin Par exemple De recopier le travail Qui a été fait Qui était en fait Une copie de mon travail Initial Parce que En faisant ça J'ai l'impression Que c'est moi La mauvaise personne Et que ce n'est pas moral Il va falloir Savoir passer Au-dessus De cette morale Pour justement Vous dire Ok Je reprends Ce qui m'est dû Je reprends Je reprends Le fruit de mon travail Et c'est normal En réalité Je remets les choses A leur juste place Et beaucoup de personnes Qui sont au potentiel Hypersensibles Ont vraiment cette envie En fait De récupérer Justement Ce qui leur revient Et de réparer De se réparer aussi Soit De en fait Récolter le fruit De son travail Parce que C'est ce qui est juste Et Les HP Les hypersensibles Souvent Ont ce besoin De justice Qui est plutôt Très fort Chez ce type de personnes Et c'est Ok Vraiment Prenez votre place Épanouissez-vous Les pervers narcissiques Tout type de manipulateurs En fait Vont mettre en évidence Ce qu'ils n'ont pas En eux Et ce que vous avez Vous En vous Et ça devient intéressant Quand on se dit Ok J'ai vu clair Et je vais utiliser Cette partie de moi-là Et c'est comme ça Qu'en fait Je sais déjà Que je suis Au-dessus De cette personne-là Que dans tous les cas C'est moi qui vais gagner Et effectivement On a tous Cette capacité De comprendre Une stratégie Pour la mettre en place Et déjà La comprendre Savoir qu'on peut Y avoir recours Si jamais Va nous Tranquilliser Nous rassurer Et nous permettre Justement Plus facilement De quitter l'emprise De sortir de là De s'épanouir De se réaliser De se donner De vraies chances Amoureuses Amicales Ou au travail Pour justement Être dans Une chouette ambiance Être valorisé Être dans quelque chose De beaucoup plus Paisible Ça va vous rendre Paisible De connaître Ces phrases Et de connaître Justement Ces trois Trois grosses peurs Vraiment Si vous tapez Sur ces trois grosses peurs Là Vous sortez Inévitablement Gagnant Et oui Casser leur image Et oui Effectivement Montrer que c'est du vide Et oui Montrer aussi Que vous avez compris Que vous n'êtes pas dupe Que en fait Personne n'est dupe Et que vous Vous êtes là Justement Donc que plus l'autre Va s'acharner A essayer De vous faire mal Et plus l'autre Devrait avoir peur Parce que vous allez Réagir justement En le montrant Encore plus A l'extérieur En montrant encore plus Son vide A l'extérieur Et ça C'est ce qui va Vraiment Leur faire peur Ce qui va Les faire S'échapper Et qui En fait Va amener Au résultat Qu'on veut C'est à dire Qu'il vous laisse Tranquille Qu'il vous laisse Réaliser votre vie En paix Et qu'il vous laisse Vous épanouir Et de toute façon C'est ce que Vous allez faire Vous avez Toutes les cartes En main Par cette vidéo Donc n'hésitez pas Vraiment A reprendre Ces phrases là Et à dire aussi La fameuse phrase Qui est Un bonus Peu importe Ton avis Moi Je sais quoi Là vous montrez Que d'une part Vous avez confiance en vous Et d'autre part L'avis de l'autre Ne compte pas Parce que vous avez vu Que Ben en fait C'était pas important Et si vous arrêtez De vous conformer A ce que l'autre Dit De vous Veux De vous Et bien L'autre N'a pas De pouvoir En réalité N'en a Plus Aucun Et donc Testez ça Parce que ça vaut la peine Aussi de se rendre compte Que parfois On a eu peur De quelqu'un Et puis on se rend compte Qu'en fait Mais ils n'ont Aucun Moyen Réel D'action C'est très important De voir ça Et aussi Ça nous permet Nous de nous reconstruire Plus vite D'avoir plus vite Confiance en soi A nouveau Et de pouvoir Justement Comprendre que Si on se sort de ça Si on est capable De sortir de ça On est quelqu'un De super fort On est quelqu'un Justement Qui a Plein de capacités Au fond de lui Et d'elle Et donc Ce qui est important C'est de se dire Ok En fait j'ai tout Pour réussir Dans la vie Donc merci Cher pervers narcissique De me l'avoir montré De m'avoir montré Combien Si tu recopies mon travail Si tu me copies Dans ma personnalité Si t'essayes justement De me faire du tort C'est parce que Je suis tellement lumineux C'est parce que Je suis tellement douée En réalité Et ça En fait Souvent On ne s'en rend pas compte Mais là C'est un miroir intéressant Qui montre clairement Que Ouais On peut faire Beaucoup de choses Dans la vie Et merci Parce qu'on a besoin En fait Que d'autres personnes Nous le rappellent De temps en temps Et là Ça va marquer Notre esprit Parce que Les pervers narcissiques Marquent notre esprit Donc on va utiliser ça Pour se dire Ok Maintenant Comme émotionnellement Je suis très émoustillée Très marquée Et bien J'en profite Pour marquer mon esprit Avec Le sens De ma valeur Je sais qui je suis Je sais Combien je suis compétente Compétente Et je sais Combien je peux Réussir Parce que là C'en est la preuve Voilà Je vous embrasse bien fort Je vous aime très fort N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne A partager cette vidéo A la commenter A me poser d'autres questions Pour que je puisse Vous répondre Pour que nous puissions aussi Progresser ensemble Et justement Nous reconstruire Quand on a vécu ça Parce que Non Vous ne devez jamais Avoir honte D'avoir été Un moment donné Dans ce piège là De toute façon Vous allez vous en sortir Il y a beaucoup de personnes Qui sortent de ça Grandis Et c'est très important De vous le rappeler Donc Prenez bien soin de vous N'hésitez donc pas A commenter A vous abonner A partager Je vous remercie Pour votre présence Pour vos commentaires De qualité Pour votre fidélité Pour beaucoup Vous m'apportez aussi Beaucoup Donc merci 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 Pour ça Et ça prouve encore plus Justement Que vous êtes à mes yeux Une personne de qualité Donc j'aimerais Que vous le soyez A vos propres yeux Aussi Je vous embrasse bien fort Je vous aime très fort Prenez bien soin de vous A ciao Bye bye